Bonjour, nous sommes samedi, il est midi 34. Ça fait 10 jours que je suis en privation, si vous me suivez, vous le savez. Et pour la première fois, je vais me montrer un moment de plaisir. Eric m'a dit, c'est-à-dire, je voyais bien qu'il avait envie de faire super beau, en plus le ciel est bleu, c'est-à-dire qu'on allait manger au resto. Tout en sachant que j'allais très certainement dire non, bien sûr, après c'est à moi de faire gaffe, je ne vais pas prendre des trucs que je ne devrais pas, mais je pense que ça va faire grand bien et que ça va être nécessaire. Et ce qui me fait super plaisir, c'est que j'ai ressorti ma tenue estivale, enfin mon pantalon que j'aime tant, je suis bien dedans. Qu'est-ce que je l'aime celui-là, je vais le mettre avec mes baskets blanches. En plus il fait tellement beau, c'est top. J'ai commencé la prod ce matin, donc rien que ça, ça me fait vraiment du bien. J'ai lavé mes cheveux, ils sont tout beaux. J'ai eu une grosse frayeur hier, Eric s'était ramené deux gâteaux, je ne sais pas, on va dire un pain de chocolat, et un énorme cookie avec des pépites de chocolat, mais vraiment le gros cookie. Et c'est très bien, je lui ai dit il faut que tu ranges, enfin voilà. Sinon Jack il va te le défoncer, et d'autant plus avec du chocolat, c'est toxique pour les chiens et les chats. La maison était très silencieuse, je descends, et en fait il avait mangé les trois quarts du cookie, avec tout plein de pépites de chocolat noir. Donc j'ai bien flippé, parce que voilà, ça peut provoquer des réactions, ça peut être très très grave. Je l'ai surveillé toute la soirée, toute la nuit, là ça a l'air d'aller. Mais faites attention, je ne sais pas si vous... Parce qu'ils ne sont pas au courant, le chocolat est très très toxique pour les animaux. T'as inquiété ta mère, t'as fait la bêtise, t'as volé. Voilà ce que ça fait. T'as volé le cookie ? Je retire ça quand même, je m'étais mise à l'aise. Ouais, la température un peu baissée, je ne vous ai pas du tout prises. Après mon devais, après le repas, je n'ai pas fait de folie. Je suis restée raisonnable, j'ai pris mon plat signature que j'aime tant de viande, qui va d'ailleurs en plus s'arrêter avec la nouvelle carte. Et on devait donc aller se promener. Mais comme j'ai une ampoule, une ampoule comme ça qui a pété, de ma dernière marque. Il a piqué l'avocat. Allez, ça sort. Non, non, ça sort. Il est comme il est à moi. Il a piqué l'avocat. Vous l'avez vu, vous ? Bref, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc on n'a pas été marcher. Là, il est 19h20, je vais me faire des crêpes. Crêpes, merci, parce que dans les dernières crêpes que j'ai faites, j'avais utilisé de lait potre. Mais c'est vrai que dans lait potre, il y a un peu de blé. Donc là, je prends du lait de soja, de la farine sans gluten et deux œufs. Et je vais faire un petit peu d'avocat et fromage frais, je pense. Et sous ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient « Mais en gros, tu vas te rendre malade. Pourquoi tu as arrêté le sucre ? » Enfin, il ne faut pas autant, autant. C'est le temps de mon traitement. C'est pendant 15 jours. Il faut être assez strict. Même là, si je vais commencer à remanger un petit peu quand même, parce que c'est compliqué. Mais après, je vais remanger pas autant de sucre, on est d'accord. Mais c'est vraiment le temps des 15, 3 semaines. Enfin, 15 jours. C'est même le 18 que ça s'arrête. Non, Jack ! Non, tu ne sais pas te tenir. Vous voyez, je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de très rond. C'est juste un support. Des petits bouts comme ça et le chavreau, ça sera parfait. Dimanche matin, je vais faire quelques petites courses complétées. Ah, tu vois, c'est midi, dimanche. De retour des courses. Je vais m'empresser de m'occuper de mon ampoule qui me fait... J'ai beaucoup de mal à marcher, donc c'était embêtant. J'ai trouvé des trucs. Après, il faut que je mange tout. Au revoir, ça va, toi ? L'époque, je suis ici. Je n'ose plus vous parler de mon moral. N'en parlons pas. Par contre, j'ai commencé ce roman-là hier soir. J'ai adoré. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Il y a un super rythme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris du plaisir dans une lecture. Ces derniers temps, c'était pas ouf. C'était un peu cucu. C'était un peu convenu, attendu. Dernière fois où je me suis pris une baffe et que j'avais adoré, c'était avec les Amélie Noton. Et encore, je vous dis, je suis vraiment au tout début. Très prometteur. Un animal sauvage. Joël Tiquaire. J'ai pris ça parce que je vais arriver à court. C'est pas cette marque habituellement, mais je crois que c'est pas mal. Les deux marmottes, donc du thym, du thym, du thym. Ça, alors ça, je compte vraiment sur vous, les amis. Je parle au kit. Beurre de baratte. Pourquoi ? Je ne connaissais pas. Il semblerait que... Je vais encore me renseigner. Dans tous les cas, il sera mangé, soit par Eric, soit par moi. Mais ça peut être pas mal. Ça, parce que ça, sinon, si j'en mets plus, je ne vois pas ce que je vais manger. De la dinde, du poulet, du machin. Des œufs, j'en fais une consommation de fou. Avocat. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ah bah oui, les sacs. Des cotons. Des poivrons rouges. Et voilà. Et puis surtout de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là, j'ai fait des petits poivrons. Ça, c'est des brocolis. Blanc de poulet, puis un peu de curcuma. Alors, lundi matin, je ne sais plus si j'ai vlogué hier. Bon, peu importe. Ah, si, si, si. Mais très peu hier matin, c'est dimanche, on est allé faire des courses. Bon, bref. Je pars. Enfin, déjà, je vais essayer de me faire une coiffure. Ça, ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je vais acheter du gros scotch. Je n'en ai pas. Parce que là, j'ai commencé la prod, mais je ne peux pas les fermer. Et surtout, je vais arriver à court de particules de calage, vous savez, que je mets dans ma box. Il m'en reste très peu. J'en ai commandé, mais ça ne va arriver que le 18. Donc, non. Je ne pouvais pas rester 3 jours, 4 jours sans produire. Donc, je vais essayer d'en choper. Ce n'est pas sûr. Dans un truc de bricolage, peut-être. Ce serait vraiment bien. Parce que là, je ne peux en faire avec ce qu'il me reste. Je ne vais pouvoir en faire que peut-être 20. Et forcément, il me reste encore une centaine à faire. Donc, ça risque d'être juste. Ça ne va pas du tout. C'est quoi cette coiffure ? Jacques est en train de surlisser ses croquettes parce qu'il a vomi ce matin. Donc, forcément, il a tout vomi. Donc, il a faim. Je vais lui mettre un petit pâté. J'espère que ça va en avoir avec le chocolat. En même temps, ça fait 2-3 jours. Donc, je ne pense pas quand même. Moi, ce soit un métabolisme beaucoup plus lent. Mais bon, ça m'étonne. Je vais surveiller quand même. Ouais, bon. Allez. Ma tenue du jour, elle est très simple. Jeans et t-shirt. Je crois qu'ils caillent ce matin. Le week-end, il faisait combien ? 26. Là, on est à combien ? Ah ouais, 7. 7 degrés. Mais voilà, j'aime bien ce genre de tenue. J'ai le gros scotch que j'ai eu à côté. Là, je suis chez Brico. Mais visiblement, ils ne font pas. Les particules de calage font que le papier bleu, tout ça. Et ouais, j'adore, je vous ai trouvé ça. Je ne me vois pas attendre 3 jours, quoi, sans produire. Bredouille, je suis revenue. Enfin, bredouille, non, j'ai ça. Ce n'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai. Puis, je verrai jusqu'où ça peut m'amener. 9h50, je pense que je vais m'y mettre. Je vais monter tout ça. Non, ce n'est pas pour les jacquies. Non. Hier, j'en ai fait une cinquantaine. Et voilà, ce que je suis en train de faire, c'est de les scotcher, comme vous voyez. Et les fameuses particules de calage, c'est ça. Il m'en reste un peu, mais comme je vous dis, je pense que voilà, peut-être une vingtaine. Je vais pouvoir faire. Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Les 50 boxes sont scotchées et étiquetées. Je vais tout descendre en bas et je vais les mettre dans les grands sacs. Et après, je continuerai à former les cartons. Ça y est, j'ai descendu toutes les boxes et je les ai installées dans leur gros sac. Ça en contient pas mal, quand même. Je crois qu'elle m'a donné 6 sacs, 6 ou 7 sacs. Mais à chaque fois, ils les prennent et après, ils me redonnent les sacs, évidemment. Alors là, ce que ça fait. Je ne vous montre pas en net, parce que sinon, vous allez voir les adresses. Par contre, j'ai des nouveaux voisins. C'est une bonne chose d'avoir des nouveaux voisins. Des parisiens qui ont eu un gros coup de cœur sur le quartier, tout ça, tout ça. Et pour le coup, ils ont décidé de tout refaire dans leur maison. Et là, ça fait quand même plus d'un mois, au moins deux mois. Et là, ils en sont aux peintures, en fait. J'étais en train de faire mes petites boxes, tout ça, contre ma fenêtre. Je commençais à avoir un peu mal au crâne et avoir une odeur. Ressentir une odeur. Je regarde pas la fenêtre. Ils sont en train de faire toutes les peintures, les huisseries. Les contours. Et l'odeur est tellement forte qu'elle est rentrée dans toute la baraque. Alors que tout est fermé chez moi. Ça pue. Et moi, qui suis ultra sensible aux odeurs et surtout ce type d'odeur, je le pète un plomb. J'étais à deux doigts d'ouvrir la fenêtre, de dire à l'artisan, il y a moyen de vous fermer la fenêtre, mais ça ne se fait pas. Donc, Caro, tu prends sur toi. En espérant que ça ne va pas durer pendant des semaines, mais ça sent ultra fort. Donc, là, je vais faire ma petite pause, comment ça s'appelle ? Infusion. Après, je remonte pour faire mes dernières... Enfin, non, parce que je vous dis, il m'en reste encore une centaine à faire. Mais le peu de box que je peux encore faire avec mon truc de calage. Je vais me mettre là, ce sera plus simple. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait... Plus toi, mon Jackie, c'est fou, ça. T'es obligée d'être là. T'es obligée d'être collée à sa mère. Ouais. Donc, depuis... Il est temps de changer les tabouets, je vous le dis. Ouais, depuis quelques temps, hormis le fait que je sois avec ce traitement qui forcément joue sur le moral, comme je vous disais. On va être à 12 jours, là, à peu près, de traitement. J'ai commencé le traitement dans une période très compliquée. Que je ne peux pas. Donc, voilà. Qui ne me concerne pas, mais qui me concerne des traits, très proches à moi. Et qui me mettent dans une grosse angoisse. Vous savez, ces angoisses où tu ne penses qu'à ça matin, midi et soir. Et je suis là-dedans. Et notamment, en plus, cette semaine-là. Mais, ouais, c'est très, très compliqué. Et ça, cumuler au manque de carburant par l'élimination du truc, du machin, du sucre. C'est très compliqué en ce moment. Très, très compliqué. Mais je me dis que ça va remonter. Forcément. Enfin, je l'espère. On passe tous par des moments comme ça, plus ou moins compliqués. Moi, je crois que j'ai un problème de gestion des émotions. C'est pour ça que je vous disais, je crois que je suis vraiment hypersensible. Comme on dit, ça boue. Tout boue en moi quand je ressens des choses, quand je ressens des frustrations. C'est quelque chose, déjà, il faut que je l'exprime. Mais ça m'en rend malade. Je psychote. Mon cerveau, il se met sur off. Et il se met en mode gel. Je ne peux plus rien faire. Je vais être en obsession sur quelque chose. Alors qu'il faudrait, donc voilà, relativiser, penser à autre chose, des choses positives. Et moi, je n'ai que des choses négatives qui m'arrivent dans la tronche. Je n'ai que ça, que ça, que ça. Alors, à un moment donné, je me disais, bon, c'est le fameux champignon, peut-être. 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 Vraiment. Peut-être que c'est ça. Auquel cas, il serait temps qu'il dégage le petit. Il lui reste trois jours pour partir. Je n'y crois pas du tout. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense qu'il va falloir réitérer le traitement. Mais c'est une période qui n'est pas cool du tout. Alors que ça devrait être une période, justement, où tu arrives sur les beaux jours. Il y a plein de chouettes choses. Moi, ma boxe, ça fonctionne bien. Enfin, il y a des trucs cools. Mais comme quoi, quand tu as des choses vraiment de type santé, voilà, ça te gâche. Ça te gâche tout, tout, tout. Non, de toute façon, ça ne peut pas être la boxe de mai. J'ai déjà pour la boxe de mai. Ça pouvait être juin, juillet ou août. Non, je faisais un audio et une marque pour un bijou qui me demandait que je lui fasse un retour. Oui, donc d'ailleurs, les boxes, et notamment la boxe de mai, qui est un petit peu la boxe cadeau coup de cœur, qui peut être, donc, faite des mers, mais qui est un très beau cadeau à se faire aussi à soi-même. On va partir sur des créations, donc des comisons, bijoux, bien sûr. Bijoux, ça fait au moins trois ou quatre mois que la créatrice travaille dessus. Je crois que c'est un bijou inédit. Vraiment, au niveau du style, au niveau de tout, il est trop beau. Et puis, bien évidemment, d'autres choses, mais cette boxe de mai, elle est vraiment très, très chouette. C'est ma petite touche aussi, en plus. Vous allez voir, au niveau de la colorimétrie, enfin, c'est top. Ça me gonfle, cette odeur me gonfle. Et le pire, c'est à l'étage. À l'étage, c'est là où il y a mon bureau, et là, il faut que je bosse, en fait. Vous voyez, c'est le genre de truc, ça, quand t'es déjà dans le down, ça te... Alors qu'il faudrait positiver, c'est pas grave. Tu vas juste avoir une migraine qui va te pourrir la vie pendant deux jours. Tu vois, là, tu relativises. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Ah, bah, d'accord. Ça, je crois, les livreurs, c'est « Bode the night ». Ah, mais oui, Eric m'a dit qu'il avait commandé des livres. Non, mais c'est bon, je suis là. Je vous remercie. Vous aussi, merci. Il va être content. Oh, mais non, j'en peux plus, je craque. C'est la robe de chambre de son père. Il fait ma petite auto. Je sais, il y a beaucoup de musique. Ça sent la peinture, puis il y a la musique. Oh, oui, c'est pas facile. Je sais, mon Jackie. Hé, on s'est quitté il y a dix minutes. Ben, écoutez, ça va vachement mieux. Absolument pas, mais je me dis que ça va mieux. J'ai l'impression que le gars a fermé les volets. Ça veut dire qu'il m'a entendu. Ou alors, j'étais tellement puissante dans ma négativité qu'il l'a pris. Ouais, je suis en train de faire quelque chose de très pénible. En fait, je passe vraiment du coq à l'âne. Je fais de tout. Là, je suis sur la comptabilité. C'est-à-dire que je suis en train de régler toutes les dernières factures clients, mais pas que, enfin, tout ce que je dois payer. Bon, je suis en train de regarder aussi pour faire déclaration. Ça, je pense que c'est pour tout le monde d'impôt. Et une troisième chose qui était bien chiante, c'était quoi ? Oh, c'était très chiant, donc j'ai dû oublier. Et surtout, je vais stopper ce vlog maintenant. Et puis, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je sais, je suis un peu dans le négatif. Mais en même temps, encore une fois, c'est ce que je suis comme ça en ce moment. Et encore, vraiment, je ne vous montre pas tout. Je vous préserve. Bref, je vous fais un gros gros bisou. Et on se retrouve très bientôt avec la patate et tout. Ciao.